Les Russes ont déjà commencé à vacciner hier avec un vaccin qui n'est qu'en phase 2, la Chine déjà depuis cet été. Comment vous regardez ces vaccinations ? Le vaccin russe est en phase 3 déjà et donc ils ont déjà donné des données d'efficacité qu'ils vont compléter je pense dans une quinzaine de jours sur des nombres plus grands. J'ai présidé une mission scientifique et technique en Russie la semaine dernière ou la semaine avant et donc nous avons vu les données et les données semblent convaincantes du point de vue de l'efficacité. Donc les Russes comme les Anglais veulent être parmi les premiers vaccinés. Il y a à la fois une volonté de protéger la population comme vous avez peut-être vu la situation de la Covid-19 en Russie est plutôt explosive et donc ils ont une stratégie d'avancer très rapidement. On ne va pas trop vite ? Trop vite non, je pense que les données qu'a collectées la Russie a persuadé leur autorité, les réglementations et leur gouvernement qu'il était temps de commencer à vacciner. Alors la Russie vaccine, on sait comme vous le dites juste à l'instant, la Chine vaccine aussi. Mais la Chine a toute raison je pense aussi d'accélérer autant que possible parce que comme vous savez la Chine en raison du contrôle drastique qu'ils ont eu sur l'épidémie se trouve dans une situation où la quasi-totalité de la population est totalement vulnérable à la Covid-19 puisqu'en fait le virus n'a pas circulé du tout alors qu'en France il a quand même circulé un peu. Il y a des gens qui ont été infectés, certaines personnes auraient certains niveaux de protection mais en Chine on a une situation où plus d'un milliard de populations n'a aucune protection contre la Covid-19 et donc c'est pour ça que Pékin a commencé et a vacciné plus d'un million de personnes déjà.